Salut tout le monde Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que je sais de Shadow of Evil J'ai quand même bien avancé, j'ai eu 3 rituels sur 4, c'est déjà pas mal Donc je vais essayer de pas trop parler Faut que vous entendiez ce qu'ils disent, parce que sinon c'est nul Donc je vais essayer de pas trop parler Voilà on commence par ouvrir la porte, allumer l'électricité de Quick Revive On arrive de casser la boite, là on peut pas donc on attend, on reste appuyé sur B Comme ça ça quitte le corps tout ça Donc ça voilà au moins c'est fait machin Bon après vous pouvez faire des points aussi, comme ça au moins ça Ça avance un peu, au pur vous finissez pas la première manche comme ça au moins Par contre au début on a je sais pas, je crois qu'on a 3 en solo, après je sais pas en multi Mais je crois que dès le début on a 3 possibilités de se transformer comme ça Et puis après à chaque manche on en gagne un quoi Mais après je sais pas si ça... Si par exemple tu fais une dizaine de manches, vas t'en a 10 quoi Que tu es sur toi, je sais pas Ça par contre j'ai pas remarqué Voilà donc là, il faut pouvoir activer les escaliers tout ça C'est pour ça qu'on monte là haut Parce que ça va servir à faire un rituel après Par contre il faut trouver l'objet donc c'est celui là En activant... Je l'ai activé ou pas C'est en activant l'électricité juste à droite là comme ça Et ben il fait tomber la caisse Tu comprends, on va faire le rituel Alors est-ce que je le fais maintenant ? Non je crois pas non, non je le fais à la fin Je le fais à la fin Je le fais à la fin, je le fais à la fin Donc ça c'est quand vous prenez des des objets spéciaux, je crois qu'on le s'appelle ce truc Et ben il y a deux monstres comme ça qu'il y a pas C'est pas bien violent C'est pas monstre de map Mais relativement pas mal Ça c'est sûr Et qui voit un peu au niveau de la taille Un peu origine Peut-être un peu plus grand quand même Mais bon ça va c'est quand même pas Alors j'ai eu de la chance Parce que 3 fois d'affilée j'ai eu Mastodonte Juste là bas, là où j'ai cuté Là haut il y a Mastodonte Et 3 fois d'affilée je l'ai eu là bas franchement Trop de la chance En fait ce qu'il faut savoir C'est que ces atouts Et ben en fait ils sont jamais au même endroit Donc en gros il y en a par exemple Il y en a un qui va être à un certain endroit Puis après Dès que tu recommences une autre partie Et ben cet atout va être à un autre endroit Enfin bon c'est assez chiant en soi Mais c'est plutôt pas mal quand même Et j'ai eu de la chance Mastodonte dès le début comme ça C'était pas mal Moi la première fois je crois que j'avais eu double coup C'était un peu bourri Et en fait c'est comme ça que j'ai remarqué Que ça a bougé Donc là on va avoir quand même pas mal d'endroits Où il y a des atouts dans cette vidéo Donc normalement ça devrait aller Et euh Pas de critique c'est dur à viser Du coup ça m'a saoulé Je vais lui foutre un coup de couteau Bon Qu'est ce que je vais faire Alors là je viens de découvrir qu'on pouvait Rester à pied sur B pour Pour faire ça Moi je voulais essayer de plonger Je dis ah tiens est ce qu'on peut plonger Et ben non c'est ça Bon là par contre je suis obligé de faire des points du coup Et ben je vais faire passer la manche Ils arrivent Leur malfaisance perverse a déjà corrompu ce monde Ouais j'essayais de savoir ce que c'est Mais j'en sais rien Si vous vous savez bah dites le moi Moi je vous dis si on fait pas le faire first Franchement C'est qu'il y a un problème C'est qu'il y a un gros problème Mais y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant Mais c'est vrai qu'aussi après c'est un peu long Sinon déjà tu fais ta vidéo Puis après il faut aussi quand même que tu donnes un certain nombre de contenu quoi Puis après voilà il faut quand même Via un logiciel Ouais je crois Enfin après aussi il faut lui coder quoi Si t'as une connexion de merde comme moi Ca met 2 ans Là il est 11h15 C'est pareil que je l'aurais pas mis avant En 2h ou 3h Surtout que là elle dure 30 minutes Donc il reste encore 25 minutes de vidéo Ouais effectivement j'ai parlé en même temps qu'il a parlé Donc là vous allez là haut Puis là hop mastodonte Trop content putain Ca c'est bon ça Quand tu commences avec ta mastos là Bah t'es sur que tu vas aller loin quoi Voilà donc là j'ai essayé de descendre Pour Là pour ouvrir ça là Tu vois la caisse enfin casser la caisse Ouvrir la porte Puis après j'ai essayé d'activer l'électricité là bas là Pour pouvoir prendre la caisse Enfin l'objet qu'il y avait dans la caisse que j'ai cassé Par ici Ah tu vois du coup c'est pas ouvert Du coup il faut que j'aille activer l'électricité Bon ça je le ferai pas maintenant Par contre si vous savez comment on active ses défenseurs Franchement ça serait pas mal Parce que j'ai pas trouvé Je pense que c'est en prenant les 3 fusibles Donc j'en ai trouvé 2 sur 3 c'était bien Seulement le deuxième je sais plus où il est Et je l'ai pas pris dans cette vidéo Du coup c'est la merde Bah bon J'irai bien le retrouver un jour Euh Donc du coup ouais Je pense que c'est les 3 fusibles Tu les places là où il faut les placer Je sais plus où c'est exactement Puis après Bah A mon avis Tu dois activer ses trucs Je sais pas comment ça fonctionne Alors des fois il est pas là Par contre je sais pas où il est S'il est pas là Je sais pas du tout Donc soit vous avez de la chance il est là Soit bah Il faut le trouver Et là Trop de chance Plus de balles Un moment instantané Bam Et le masque c'est à moi Ah bah ta colère tu te la fout dans le cul Un moment Un moment Un moment Un moment Un moment 5 Which Ce tonique m'a оctroyé à pouvoir venu d'un autre monde No Vous avec du sang sur vos mains Il ne peut être lavet L'pégé au permis à des êtres de pénètrer dans votre monde Que voulez-vous nous la information Monteu du coup à moi mon endroit là des fois quand je suis près de là bas je suis là ça je suis tourné un peu les zombies non quand même là c'est du putain le point il faut des crèfes de souffle on dit que je pense que leurs réactions seront explosées en mille morceaux je crois que c'était assez concluant mon héros commence à s'énerver ouh tu cours comme un handicapé ça c'est ton problème pas le mien il va y avoir du ménage à faire là juste à gauche l'infusible mais j'ai pas peur je prendra plus tard c'est de la sorcellerie alors là c'est équivalent à la n94 franchement elle est pas mal rien de dire c'est la meilleure donc là je vais activer en gros l'escalier quoi pour pouvoir monter l'escalier là puis là d'habitude j'y arrivais mais je sais pas là ça a fait de la merde ça j'avais pas voulu aller au dessus de la barrière je voulais activer l'électricité là bas du coup j'ai eu le démo bon du coup j'ai utilisé un deuxième bon ça m'a permis de casser la boite là par contre ce qu'il y a dedans je ne sais pas du tout à quoi ça sert il y a une sorte de statue bah on le voit pas mais je la montre après mais alors il y a une sorte de statue c'est assez bizarre je sais pas du tout à quoi ça sert il y a pas de X à l'heure du coup je sais pas du tout à quoi ça sert à rien je sais pas avant j'avais des employés pour s'occuper des mauvaises aides là il se cassait les gueules ouais je sais plus si c'est là non si c'est là donc là ouais c'est le rituel du stylo ah non c'est pas ici ah non ça c'est le rituel de je ne sais pas de quoi je sais même pas ce que c'est le truc je sais pas si c'est une plaque de police strictement hein non le rituel du stylo il est au tout début en fait je me suis trompé donc là justement je vous ai dit il y a un rituel mais je suis pas allé le voir du coup là je suis allé chercher la pièce pour le rituel et voilà il faut qu'aller faire le rituel alors par contre les rayons comme ça il faut y activer en appuyant sur X puis après tu vas aller enfin tu vas un peu comme d'origine dans une autre salle un peu comme si t'allais dans Argata tout ça mais sauf que c'est autre chose et donc du coup ouais et donc du coup ouais c'est euh c'est pouvoir aller dans une autre salle et faire du truc bah justement mettre les fusibles et puis d'autre chose c'est un peu bizarre malade y'a 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 C'est long de marcher dans cette map là, attention. Puis il court comme de la merde le mec pendant 2 ans là, le mot est essoufflé. C'est assez chiant. On va se faire le premier rituel. Alors par contre, il y a des monstres qui apparaient mais moi je les tue c'est juste comme ça pour le... On va dire pour gagner un peu de points tout ça, à mon époque je l'ai tué. Tu peux tourner autour jusqu'à ce que ça se finisse. Pas où je te dis tuer. Allons-y, le rituel a commencé. Quoi ? Je suis en plein rêve c'est ça ? Quelle force ont été libérée. Faites que ce soit un rêve. Faites que ce soit un rêve. Je remercie les forces mystérieuses qui nous accordent leurs grâces. Mais ça par contre je sais pas où il faut y emmener. Voilà au lieu sacré. Ensuite vous pourrez repousser la horde fantasmagorique. Mais où c'est ? Ça je sais pas. Quatre spécimens doivent être réunis. Nous pourrons alors... Normalement je vais prendre, non ? Non mais non j'ai déjà pris. Vous rejetez ma demande ? Non. Donc là je vais faire l'autre rituel. Sniper ? Ah non, fusil à pompe. Un fusil à pompe qui est juste là sur le mur. Ah mais attends c'est pas celui-là ? Trop fort. Deuxième rituel. Alors par contre c'est euh... C'est pas on finit le rituel puis il y a le monstre qui arrive quoi. C'est vraiment le monstre il est arrivé là comme ça par hasard. C'est un de mon tour ! Dites-moi que c'est un de mon tour ! Mais là là j'ai pas vraiment tué de personne. Voilà on attend comme ça. Pas besoin d'en tuer quoi. Alors vous inquiétez pas ça tue pas les zombies hein. C'est juste ça les fait mourir puis... Ouais donc du coup là il y a le monstre qui est arrivé et qui est apparu mais c'est pas parce que j'ai fini le rituel. C'est juste comme ça un affreux hasard. Un serp-pieuvre. Un serp-pieuvre. Un serp-pieuvre. Alors par contre euh... Dans ce Black Ops 3 Ils ont un peu tout modifié en fait parce que euh... Tu peux te prendre 3 tapes maximum euh... Quand t'as pas mastodonte. Et je crois 5 ou peut-être 6 je sais pas j'ai pas vraiment compté. Quand t'as mastodonte et le truc c'est que euh... Par contre les zombies ils te donnent vraiment des coups mais en rafale quoi. tu te prends deux coups en une seconde quoi enfin tu te prends 5 coups en 2 secondes par exemple ou 4 coups en 2 secondes c'est vraiment très très rapide donc là c'est bien mais c'est dommage en même temps et là comme une merde hop là putain alors là j'ai essayé de le viser je l'ai touché aucune fois non bah j'étais à la fin que j'ai touché mais sinon j'ai tiré plein de balles du coup là bah malheureusement j'ai du utiliser 2500 pour pouvoir aller acheter mastodonte parce que sans ça j'aurais pas réussi c'est pas possible alors vraiment essayer de commencer une partie en ayant mastodonte juste là c'est le mieux quoi parce que sinon la partie trop dure quoi à part si vous êtes bon sans mastodonte mais c'est quand même chaud quoi le truc les zombies qui tapent à une vitesse est allucinant c'est une bonne chose c'est une bonne chose un vent maléfique souffle sur nous il n'augure rien de bon la vue d'un peu de sang ne m'effraie pas la vue d'un peu de sang ne m'effraie pas la vue d'un peu de sang ne m'effraie pas bon bien j'ai envie elles sont équivalentes aux chiens de nos munitions max à la fin non bon petit navire je préfère ne plus pas oula la bande ben la je l'ai pris qui se fait 400 points une telle puissance en train de manche je dois découvrir les secrets de ces forces mystérieuses tout le monde vous laisse tranquille vous pouvez c'est vrai il y a une caisse non c'est pas ici ça doit être la haut heureusement que j'avais moins un stand parce que là je me suis dit je ne peux pas rester sinon j'avais moins un stand du coup je suis resté la danse des couteaux la danse des couteaux ça c'est pour le boxeur la ceinture de boxe c'est pour le boxeur le stylo c'est pour le enfin c'est le stylo de l'avocat de lui là je ne sais pas qui c'est lui et puis après l'autre ça doit être je ne sais même pas à qui il appartient je ne sais même pas ce que c'est je ne sais même pas à qui il appartient ouais j'ai essayé de chercher un truc à faire mais bon pas trop là haut il y a rien du tout parce que déjà il bloque les portes sont fermées et puis il y a rien à faire oh c'est fascinant une transformation totale du corps le gymnase connaissez-vous cette autre je vais aller trop loin pour vous abandonner maintenant non je dois dire que... max de tir pour un max de points ouais non je préfère faire le rituel que d'aider mon tir non Bon sinon j'ai une autre bonne nouvelle pour toi, et bon tu l'auras un Floyd, tu l'auras ton téléphone. Non mais même là on entend le téléphone quoi. Putain il a une puissance sonore, c'est hallucinant. Moi je vais vite passer les mains malheureusement, trop rapide. Il a une grenade mais heureusement, ça va paniquer. Ah là c'est un autre emplacement, moi j'aurais pu activer ça malheureusement. J'aurais pu casser ça aussi. Mais j'ai pas pensé. Il faudrait peut-être que je teste un truc. Du genre tu fais une dizaine de manches dès le début. Et puis après si les possibilités de se transformer en monstre s'accumulent à l'infini. Et bah du coup après tu fais tout à l'un coup comme ça. Il faudrait que je teste. Donc ça je verrais s'il y en a 3 maximum ou si c'est à l'infini. Je verrais bien. Il faudrait que je teste ça. Ça ils aident pas mal. Il y en a des grenades. Qu'est-ce qu'il... Je le sais déjà. En tout cas j'espère que tout ça, ça va vous aider. Parce que des fois c'est que je peux penser que je suis un peu en avance alors que tout le monde l'a déjà fait quoi. Ouais. On sait jamais. Ça peut aider 2-3 personnes. Toujours une. Ça devrait rémélisse toute cetteamation du vrai 당신 qui ... On rentre en deux coins y est un nouveau. Bien à voir. malheureusement enfin bon des fois il y a des actions de merde comme ça normalement c'est comme ça que je meurs en faisant de quoi comme ça du coup là j'ai été obligé de paquer les zombies avant d'y aller parce que sinon j'allais me faire niquer quoi tu peux pas partir comme ça à l'incruste c'est pas possible t'es obligé si t'es au début de marche comme ça t'es obligé de paquer les zombies alors là j'ai eu chaud parce que au lieu de paquer les zombies j'ai essayé de les tuer vraiment faut pas essayer même en ayant une bonne arme comme c'est pas permis faut pas essayer c'est pas possible alors par exemple le mode campouze ça reste du dur dans cette map là donc du coup cette map pourrait rester dure à 4 parce qu'à 4 faire tourner au même endroit c'est un peu dur du coup ouais c'est vrai que ça ça risque de rendre la map quand même pas mal difficile putain je sais pas comment on va faire bon on verra bien on verra bien et là c'est pas bon ça deux charpentiers vous savez bien que ces barricades ne tiendront pas longtemps ça tue aucun zombies et ça te fait 400 points bam dans la tête faut tirer dans la tête j'ai plus de points putain quand je vois les gens qui tirent qui tirent dans le corps mais je me dis mais putain arrêtez arrêtez de tirer dans le corps tu peux te faire deux fois plus en tirant dans la tête ou presque deux fois plus parce que tu gagnes un peu moins de 10 points malgré tout tu gagnes quand même 100 points au lieu de 50 c'est relativement pas mal comme dirait Vosquetel c'est pas néguigeable alors là je sais pas du tout comment j'ai fait donc je pense que c'est un bout d'un moment dès que t'achètes t'achètes un bout d'un moment t'en gagnes et puis 3 d'affilé en achetant des choses des portes, des armes, des munitions et ben j'en ai eu 3 d'affilé comme ça donc je pense que c'est dès que t'as atteint un certain nombre d'achats ou de points dépensés et ben après à chaque achat que tu fais tu gagnes des trucs enfin des des liquides divinium je crois donc voilà je pense que c'est comme ça que ça se passe donc je pense que tu te fais une bonne vingtaine de manches tu vas t'acheter plein de trucs donc je pense qu'il y a moyen de de pouvoir avoir pas mal de trucs comme ça après je sais pas comment ça fonctionne il faut vraiment tester c'est toujours comme ça dans le jeu 2 il faut toujours tester voir qu'est-ce que ça donne voir quelles sont les possibilités et tout ça donc là on active vite la toux qui est là parce qu'on sait jamais le qu'il sera euh ouais donc là j'avais pas vu il y avait un truc de bouclier donc comme d'hab il est pas tout le temps là il y a des fois il est pas là moi la partie d'avant il était pas là donc là j'avais pas trouvé donc je sais pas du tout où ils sont les seuls endroits où je les ai trouvés là c'est les seuls endroits où où je sais où ils sont là j'ai acheté une porte boum là je vais acheter des munitions parce que j'ai cette arme là pareil hop après j'ai plus rien acheté d'autre donc du coup je sais pas si ça se fait par 3 ou si on peut vraiment en avoir à chaque achat après je sais pas du tout comment ça fonctionne faudrait vraiment approfondir la chose en faisant plein de parties comme ça et en se focalisant dessus quoi pour l'instant c'est pas l'essentiel pour l'instant on est plus là pour découvrir le secret on va aller niquer ces américains alors par contre le dernier endroit où il manque le rituel donc c'est ici alors le rituel je sais pas si je l'ai trouvé peut-être que si je sais plus je sais plus du tout mais en tout cas ce que j'ai pas trouvé ici c'est la caisse là où il y a l'objet j'ai pas trouvé donc j'ai pas eu le temps de chercher bien longtemps en fait vu que je suis mort un peu comme une merde donc du coup ouais j'ai pas trouvé quoi du coup voilà il faut que je cherche ici donc là je vois la pièce c'est tout du coup je suis allé chercher la pièce ouais donc ouais j'ai pas trouvé la caisse je sais pas du tout où aller peut-être que là je vais la voir on sait jamais des fois en regardant un peu donc là je vais ouvrir la porte je sais plus quand je suis mort mais c'est vrai que je suis mort c'est bêtement ouais j'ai essayé de me souvenir qu'est-ce qu'il y avait à ouvrir qu'est-ce qu'il y avait à faire tout ça je me suis pas vraiment souvenu du coup je fais des trucs que je me souvenais simplement ouais je fais 200 ah non par contre j'ai pas quoi ça sert je sais pas du tout peut-être qu'en cassant toutes les caisses ça fait un truc j'espère encore donc moi j'ai essayé d'aller la haut parce que il y a un moment il fallait aller à un endroit comme ça pour avoir la caisse pas eu de caisse rien du tout du coup voilà bon bah là je vais mourir comme une merde putain pourquoi je suis mort franchement sans ça euh ouais ah mais je suis en fin de manche en plus donc c'est à dire je suis mort mais en fin de manche regardez là mon insigne qui était bleu avant et bah il est rouge ah ouais je suis mort comme ça mon gars et bah là il est rouge donc je sais pas si vous avez le temps de voir mais il était rouge l'insigne bizarre en feu je sais pas quoi tu sais et bah il était rouge et donc du coup bah là maintenant il est euh bah il est rouge donc il était bleu et maintenant il est rouge et c'est parce qu'en fait j'en ai plus tout simplement donc quand il est bleu vous en avez encore et quand il est rouge bah c'est que vous en avez plus donc du coup moi bah je vous dis euh à une prochaine vidéo hein je vais essayer d'en faire d'autres euh donc du coup bah euh là bah je vous invite à vraiment euh voilà à essayer de dire qu'est-ce que vous avez trouvé aussi machin parce que y'a pas y'a pas beaucoup de monde qui parle bon je sais pas là ils sont sur The Giant sur Next Gen je sais pas si ils font du Shadow du Shadow of Evil mais en tout cas moi je le fais ça c'est sûr parce que j'ai que ça de toute façon je risque pas faire autre chose et le multi pour l'instant ça m'intéresse pas vraiment donc du coup vraiment je vous invite à vraiment dire tout ce que vous savez sur le sur le jeu tout ça tout ce que vous savez sur la map machin tout ce que j'ai pas trouvé ou ça peut être tout ça que ce soit en vidéo ou même en parole essayez quand même de de dire tout ça on sait jamais on peut très bien comprendre des fois voilà donc du coup bah je vais essayer de trouver d'autres choses je vais essayer d'approfondir tout ça puis euh je vous mettrai une vidéo bon moi je vous dis ciao et à une prochaine vidéo je vous dis ciao je vous dis ciao